Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un truc assez sympathique qui va vraiment simplifier ta vie, c'est comment programmer en fait à la fois un ordre d'achat avec le stop loss mais en même temps le take profit. Parce qu'il faut savoir que le marché avance très très vite et donc le temps de placer ton stop loss, de mettre ton take profit, parfois c'est déjà bien monté, ça peut aller très très vite et surtout qu'on a des gros chiffres, c'est 5440 au niveau du ES qui représente le S&P 500. Donc toutes ces informations peuvent en fait enrhumer entre guillemets ton cerveau et te ralentir ou même te perdre et du coup tu vas rater des trades ou des fois tu vas avoir des trades perdants à cause de ne pas avoir mis ton stop loss au bon endroit. Donc comment programmer tout ça à l'avance ? Et au passage, j'avais oublié de le préciser, ce que l'on va faire maintenant, c'est-à-dire la manipulation de créer un ordre d'achat avec un stop loss, également le take profit, ça va fonctionner uniquement soit pour un compte personnel, donc avec mon argent personnel, soit si je vais trader sur un seul compte sur Apex ou sur Top Step. Par contre si je souhaite avoir plusieurs comptes en copy trading, par exemple 5 comptes, 10 comptes sur Apex, cette option ne fonctionnera pas malheureusement. On va retourner sur le site de Tradovate et pour ça ici tu vois le ATM, en fait c'est ce qui te permet de faire des brackets, c'est-à-dire achat, stop loss et take profit ensemble. Donc pour l'instant tu es sur off, tu vas cliquer sur la petite roulette ici, tu vas le mettre sur on et tu vas cliquer sur plus pour l'appeler. Donc par exemple ça sera ta méthode numéro 1 et tu l'appelles retest 1 minute, donc ça c'est ma méthode. Et le stop loss par exemple, pour cette méthode, on va le mettre à 0,05%. Donc ça sera en fait le titre pour l'identifier. Donc on va mettre OK. Et ensuite on va le laisser sur le tick. Donc soit tu peux le mettre en delta, soit en dollar value, moi je préfère le mettre en tick. Sachant qu'en fait sur le marché, les ticks c'est quoi ? C'est-à-dire que en fait quand le marché va monter de 1 point, donc là on était à 5 440. Dès que ça va monter d'un point, donc à 41, ici là, je vais y arriver, voilà 41. En fait 1 point représente 4 ticks. Ou plutôt si tu veux en sens inverse, 1 tick va représenter 1 quart de point. Donc pour chaque point que l'on va augmenter, en fait ça va représenter 4 ticks, pour faire simple. Donc ensuite à toi de faire les calculs, par exemple ici, on va l'acheter à 5 440. Et le stop loss, il sera à 5 437.5. Donc ça fait combien de points de différence ? Ça fait 2,5 points de différence. Donc là tu prends ta calculette, 2,5 points, et on le multiplie par 4, donc c'est pour avoir les ticks. Pour rappel, 1 point est égal à 4 ticks, est égal à 10. Voilà, au total on a 10 ticks de distance. Donc là ça fait 10 ticks. On va retourner ici, donc on le laisse en ticks. On le laisse en TP plus stop loss. Pour le stop loss, on avait 10, ça fait 10, donc 10 ticks. Et pour le take profit, donc on démarre à 5 440, donc 40 jusqu'à 45. Comme tu le vois, ça fait 5 points. Donc à nouveau, tu prends tes 5 points. 5 points que tu veux multiplier pour avoir les ticks. Donc à nouveau, 1 point est égal à 4 ticks, donc on va le multiplier par 4. Donc voilà, on aura 20 ticks. Donc pour résumer avec cette méthode, quand j'achète, je vais automatiquement avoir mon stop loss à 10 ticks en dessous, qui représente 2,5 points, ou également qui représente 0,05% de distance. Et pour le take profit, en fait, je veux viser le 2, le ratio 2, c'est-à-dire 0,09% de gain. Ça représente 5 points, et ces 5 points, tu les multiplies par 4 pour avoir les ticks. Donc je sais, ça fait beaucoup de chiffres, mais finalement, tu vas t'y habituer au début. Tu fais quelques manips, tu vas vite comprendre. Je vais te montrer l'exemple pour voir que ça matche exactement avec ce profil. Donc on retourne ici, on va le valider. Ça, tu le laisses sur stop. Et on va cliquer sur save. Et maintenant, on va voir, ok, donc on avait dit qu'on l'achetait à 5 440. Ok, donc on va retourner sur le graphique. Il est bien plus bas. Voilà, 5 440. Quand je vais cliquer une fois ici, maintenant, si j'achète sur buy, et que le ATM est sélectionné, donc là, notamment, il l'est, automatiquement, j'ai préparé l'ordre à 5 440. Mon stop loss est à 54 37 50, et tu vois, ça va correspondre parfaitement. Voilà, et pour la vente avec le profil, ça sera 45 normalement. Et comme tu le vois également, ça sera ici. Voilà, donc maintenant, à partir du moment, en fait, où le prix va descendre jusqu'à choper mon ordre d'achat, ça va déclencher à la fois le stop loss et le take profit. Et le premier qui sera saisi, notamment le take profit, ça va annuler le stop loss. Et si jamais, quand le prix va descendre, une fois qu'il va arriver ici, ne t'inquiète pas, le take profit ou la vente ne sera pas déclenchée. Ça va se déclencher uniquement à partir du moment où va atteindre l'ordre d'achat. Automatiquement, hop, on est sécurisé avec le stop loss plus le take profit. Et si jamais, après, tu peux manuellement les bouger, comme ça. Tu peux les bouger si tu le souhaites. Et si tu veux les annuler tout d'un coup, soit tu cliques ici, voilà, ou encore mieux, en général, moi, ce que je préfère, c'est l'exit, ça va beaucoup plus vite.